Générique La folle journée d'hier à la salle des fêtes d'Aqua, ici à Douala, madame, messieurs, pour l'élection du maire de la ville de Douala, le super-maire, comme on l'appelle. Finalement, renvoyé à ce mercredi, à aujourd'hui 10h, le candidat désigné par le comité central du RDPC à la base, Roger Mbassa-Dinet, et le refus des autres candidats encore et toujours du RDPC qui ont refusé de se retirer. Conséquence, une session de plein droit où l'on a malmené les conseillers municipaux venus pour voter. Le mandataire du comité central du RDPC, le ministre chargé de mission à la présidence de la République, monsieur Don Soumet, qui prend la parole deux fois en pleine séance à cette session de plein droit alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Et le préfet du Voury, qui se plie clairement au diktat de ce mandataire du comité central du RDPC, c'est à se poser de multiples questions. Où est passée la démocratie dans ce pays lorsqu'un parti souhaite passer en force, lorsqu'un parti souhaite désigner, lui, son candidat, et faire imposer cela à tout un conseil ? On se pose bien sûr la question ce matin parce que cela fait beaucoup commenter, cela fait beaucoup parler. Beaucoup parle de jeux d'intérêts, de prébandes, de jeux d'intérêts, de rapports de force, également entre plusieurs composantes idéologiques, mais également des jeux qui tendraient à mettre en place, comme on le voit, une dictature de la pensée unique au sein d'un parti politique comme le RDPC. En tout cas, tout à l'heure, on aura ce que cela va nous réserver. Qui sera finalement le maire de la ville de Douala, qui sera le super-maire de cette ville ? Madame, Monsieur, personne n'est encore en mesure de vous le dire. Donc bonjour à tous et à chacun, merci de nous retrouver comme vous le faites chaque matin. L'équipe est en place, d'abord vous, Monsieur Batchou, cher Lamelle, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Éric Fopoussi-Negou, bonjour à tous les téléspectateurs, et bonjour au gouvernement du Cumularkistan. Nous sommes dans un gouvernement ou dans un pays où tous ceux qui ont des fonctions sont des cumulards. La preuve, Monsieur M. Atamana Luc, le nouveau super-maire de la ville de Yaoundé, est un cumulard. Il est chargé de mission à la primature, membre du Conseil national de la décentralisation, conseiller municipal de Yaoundé 3, est super-maire, vraiment. En tout cas, on va noter qu'ils ont réussi à avoir un consensus à Yaoundé, même si ça n'a pas été aussi facile que ça à Yaoundé, puisque malgré le mot d'ordre lancé par le comité central du RDPC, on a eu des gens qui ont levé la main en pleine séance hier pour se porter candidat. Je veux ici parler d'un certain Saint-Éloi-Bidou, qu'on connaît très bien, il y a un des 6. Donc on voit que là encore, il y en a qui ne veulent pas laisser passer cette pilule. Maintenant, sur la question des cumuls, maintenant sur ceux qui veulent cumuler, rappelons quand même que derrière tout ce qui se joue actuellement, il y a des jeux de position. Et quelqu'un a dit tout tout récemment qu'au RDPC, même si vous leur donnez 180 députés, sur 180, même si vous leur faites avoir 360 communes sur le Cameroun, ils vont toujours demander et demander encore. On n'est jamais rassasiés, c'est pourquoi on cumule, monsieur Mbatchoucha la mêle. On va vous retrouver tout à l'heure à 10h30 pour votre chronique matinale quotidienne sur Equinence Télévisions. C'est bien la colère. Également avec nous ce matin sur le plateau, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopossi, bonjour aussi aux téléspectateurs. Événement de Ngarbu, la reculade Human Rights Watch, l'ONG, a retiré son rapport sur le site web après la mise au point du gouvernement, les explications du professeur Mathias-Éric Oonangini. Alors, la réponse de Hilaria Allegrozi, this is fake. The fake. En tout cas, il y a une nouvelle affaire là-dessus. Sur les réseaux sociaux, ça parle beaucoup et ça nous rappelle clairement qu'on veut nous distraire. C'est le théorème de Charles Pasqua. Vous savez, Charles Pasqua est un ancien ministre de l'Intérieur en France. Il a occupé toute fonction, mais on le retient comme ministre de l'Intérieur en France. Il avait ce théorème et cette phrase assez importante. Il disait, si une affaire vous emmerde, créez une affaire dans l'affaire et si nécessaire, une affaire dans l'affaire de l'affaire jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. Donc, on est clairement dans ce registre-là avec ce qui se passe parce que depuis la mise au point qui a été faite et les précisions qui ont été faites par Equinox hier au journal de 20h, il est actuellement dit que ce qui est sur la page et sur le site web de Human Watch Watch est une, on va le dire comme ça, est un article et pas un rapport. Et vous savez, on a commencé à créer des choses pour dire qu'il y a au Cameroun des gens qui sont anti-patriotes et ceux qui sont patriotes et que ceux qui tendraient à repréciser la vérité seraient, on va dire comme ça, des soutiens de ceux qui veulent détruire le Cameroun, de ceux qui veulent déstabiliser le Cameroun. Et on fait penser ici à Georges Soros qui est derrière Human Watch et on ressort tous les gros dossiers, tous les dossiers noirs de Georges Soros. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tout cela n'amène pas à la vérité. Et ce qui est certain, c'est que est-ce que Human Rights Watch a retiré sa publication du 25 février 2020 ? Est-ce oui ou est-ce non ? Vous répondez à la question, vous avez compris tout ce qui se passe dans cette affaire de l'affaire 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 à faire un garbou. Voilà. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan Kanjé, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Foposinegu, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi, je reste sur cette affaire de patriote-patriotisme. Patriote, c'est celui qui aime sa patrie. Et il est établi pour le cas au moins de Douala que les militants du RDPC n'aiment pas la patrie. Ou je veux être plus précis, le comité central du RDPC n'est pas patriote, n'aime pas la patrie. L'article 240 du code qu'il venait, eux, d'adopter dernièrement, en cause générale sur la décentralisation, dit clairement que la configuration de l'exécutif des mairies doit répondre à la configuration du bureau. C'est-à-dire de l'exécutif qui est des grands conseillers. Pour le cas du Douala, par exemple, on a des conseillers de l'opposition qui sont au grand conseil. Mais lorsque le RDPC envoie ses directives pour le vote, il envoie, et le maire et tous les adjoints, tout le monde est du RDPC. Ça, c'est un acte anti-patriotique. Deuxième chose, on doit respecter les prescriptions de son parti, au moins. Mais le président du parti et le secrétaire général du comité central disent qu'en cas, on privilégie le consensus, et en cas de non-consensus, on va au vote. Pourquoi doit-on renvoyer les élections ? On a annulé Agribi, on a annulé, on a annulé. Ici, on le voulait, on annule, on annule. Pourquoi ? Justement, voici donc ceux qui sont anti-patriotes. Je ne les cherche pas à Garevou, ou à Transparency International, ou à Human Rights World. Moi, je les cherche dans la désignation des élus locaux. C'est là où moi, je vois ceux qui sont patriotes et ceux qui ne sont pas patriotes. Voilà, ça ressemble beaucoup à l'affaire Adam Amoudi, en 2007-2008. Exactement, merci de l'avoir appelé. Lui qui s'était porté candidat à la présidence de l'Assemblée Nationale, face à Kavaye Géjibril, et pourtant, beaucoup parlaient d'indiscipline de parti. On avait remonté la discipline de parti, comme si la discipline de parti est contre la démocratie. Voilà, et l'esprit anti-patriotique fait qu'à Adam Amoudi, on n'en parle plus. Voilà, donc l'esprit anti-patriotique. Donc, Adam Amoudi, lui, ne peut pas aspirer à être président de l'Assemblée Nationale. Voilà, absolument. Alors, on va démarrer le programme de ce matin, Madame, Monsieur, avec la première articulation. C'est l'histoire du jour avec vous, Dominique, Audrey et Ouyenguelec. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric Fopoussi. Bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire de Martial et de Patricia. Martial écrit. Je m'appelle Martial et j'ai rencontré Patricia en 2010. Patricia est la fille d'un propriétaire, d'un patron de banque ici au Cameroun et après, elle est tombée enceinte de moi. Malheureusement, j'étais sans emploi à cette époque-là et il fallait que je trouve un travail. La mère de Patricia m'appelle et elle me demande de présenter mon CV au père de Patricia pour qu'il me trouve un travail au sein de sa banque. Malheureusement, à ce moment-là, le père de Patricia ne m'a pas donné de réponse et je suis allée trouver un travail dans une microfinance. Quelques temps après mon début, le début de mon nouvel emploi, le père de Patricia me contacte et il me dit qu'il va m'envoyer au Congo où il ouvre une filiale pour que je puisse y travailler. Puisqu'il était en froid à cette époque-là avec sa femme, la mère de Patricia m'appelle et elle me dit, elle me déconseille d'aller au Congo parce que mon beau-père est un sorcier qu'il compte me vendre et que si jamais, au grand jamais, je prenais l'avion, cet avion cracherait dans les airs. Patricia est même allée jusqu'à raconter cette histoire à mes parents mais je me suis entêtée et je suis allée au Congo. Arrivé au Congo, je me suis installée. En 2015, je fais venir Patricia et ma fille pour qu'on y vive. Malheureusement, en 2018, le père de Patricia ferme le boutique et on est obligé de revenir au Cameroun, de retour au Cameroun. La mère de Patricia et Patricia m'amènent chez un pasteur pour qu'il me consulte. Et ce pasteur-là nous dit ce jour-là que j'ai été mis dans un bocal par mon beau-père et que celui-ci a fait des incantations et il m'a littéralement mangé et qu'il fallait qu'il me délivre au travers de veillées de prière. Si on ne faisait pas les veillées de prière, il m'emmènerait chez un grand marabout parce qu'un petit marabout mourait en tentant de me sauver. Je n'ai pas cru à cette histoire. J'ai contacté ma mère et ma mère, elle, son pasteur, nous a simplement dit que la mère de Patricia était une manipulatrice. L'information, je l'ai partagée avec ma femme qui a montré le message à sa mère. Et depuis ce jour-là, la mère de Patricia me déteste. Elle ne veut plus que je voie ni ma fille, ni ma femme. Aujourd'hui, j'ai perdu les deux. Je suis sans emploi. Je suis aujourd'hui en face d'un beau-père qui m'a fait des promesses d'emploi et qui ne les a pas respectées. Je suis un peu troublée entre sorcellerie, manipulation, mensonge et autres. Et j'ai besoin de conseils. Comment est-ce que je devrais vivre cette situation ? Les histoires que vivent les gens sur cette terre, on dit que c'est quand on vit, qu'on apprend des choses, qu'on voit des choses. Et là, c'est clair que ça va faire remonter des idées et autres des personnes qui ont toujours été très éloignées des propositions faites par leur belle famille, des hommes surtout qui ont parfois reçu des propositions très alléchantes de la part de leur belle famille et qui s'en sont souvent très éloignées parce qu'estiment que ça pouvait être des cadeaux empoisonnés. Alors, Borobégan, on se retrouve là dans une histoire macabre et là, maintenant, ce sont les conséquences. Mais c'est quoi le véritable problème ici ? C'est la manipulation de sa belle-mère. Oui. Et tout. Il n'y a pas de choses. Manipulation de sa belle-mère. C'est une femme qui considère sa fille comme un investissement. qu'elle, tout le retour, devait lui revenir, que le père de la fille, parce que c'est comme ça qu'elle l'appelle, elle ne peut même pas l'appeler mon mari, elle l'appelle le père de la fille, le père de ma fille. Et le père de sa fille ne devrait pas être projoué en bénéficier, quoi que ce soit, même pas le simple amour de sa fille envers le père. C'est tout. C'est ça qu'il s'agit. Et elle procède donc par des diverses manipulations. En fait, la sorcière, c'est elle. C'est elle. Et elle réussit à manipuler le garçon martial. Mais malheureusement, martial semble être abandonné par sa famille aussi. Parce que si on suit le déroulé de l'histoire, il se trouve que sa famille, sa maman notamment, a dit non. Lui, elle, son pasteur a dit que la maman Isabelle me manipule et il faudrait plutôt voir, lui donner des axes de solution. Et il l'abandonne au lieu de suivre sa maman. Parce qu'en fait, c'est sa maman qui accueille Patricia. C'est lui qui épouse Patricia qui l'amène. C'est sa maman. Mais, comme nous ne sommes pas dans une configuration normale du processus au mariage, c'est-à-dire, normal, c'est les deux familles qui s'inissent. Ici, c'est anormal parce que la maman tire de son côté, le père tire de l'autre. Nous, on a vendu la chèvre et on a retourné la corde. Voilà. Et la maman veut, c'est la manipulation, ce gars n'est pas attaché. Il n'est pas, mais tout c'est dans sa tête. Maintenant, on sent que l'amour qu'il a envers sa femme et sa fille font qu'il perd un peu les pédales. Moi, je lui dirais, ressaisis-toi. Approche-toi de ton beau-père. De ton beau-père. Et maintenant, si Patricia veut rentrer avec sa maman, tu laisses. Tu laisses, il n'y a pas de truc. Hier encore, on le disait. Vous ne pouvez pas conseiller une femme amoureuse ou une femme cupide. Votre belle-mère est cupide. Elle ne peut écouter aucun conseil là. Elle est dans une situation, elle ne peut pas. Elle réussit à manipuler sa fille qui devait être ton épouse. Tu laisses tranquille. Vous n'avez pas à faire autre chose. Mais tu n'es pas attaché. C'est une question. C'est une question. Voilà, rapproche-toi de ton beau-père. Non, mais comment se fait-il que... Bon, bon, il n'est pas attaché, mais le fait, c'est qu'il n'a pas sa femme. Il n'a pas son enfant. Donc, on l'a bloqué. On l'empêche. On l'empêche de voir sa femme, qui est sa femme, je veux dire, voilà, et son enfant. À ce moment, vous faites comment? Oui, justement. C'est ce qu'il veut savoir. La fille s'est mise dans une position qu'on déconseille à tous les enfants. Vous ne pouvez pas mettre votre famille, du moins votre mari, dans une situation de choisir. Ou vous, ou sa famille. Ce n'est pas possible. Le gars, il a à choisir, sa belle-mère lui dit, choisir, ou moi, ou ma fille, ou sinon. Il ne faut pas se mettre dans des situations pareilles. Et lui, il s'est mis là-dedans et c'est compliqué. À ce moment, vous laissez. Laissez votre Patricia et votre fille chez sa maman. Vous les laissez pratiquement. Vous l'abandonnez là-bas. Vous les abandonnez, oui. Vous les abandonnez. Mais tu as la chance d'avoir un beau père. La situation économique, que ce soit au Congo ou ici, est compliquée. Et vous êtes surtout dans ce secteur financier, banque, assurance, recognition. Sûrement qu'il y a des canaux. D'accord. Il manque d'abord en disant, mon sorcier m'a dit que si tu prenais l'avion, ça va cracher. Il a pris l'avion, il n'y a pas eu de crash. Donc, il aurait dû être alerté à ce moment-là. Voilà, il n'y a pas eu de crash. Maintenant, la situation économique, c'est qu'elle revient avec ton beau-père qui t'a trouvé le travail. Et tu lui expliques la situation. Il aura des conseils à te donner. Surtout, il te redonnera un travail. Bon, bon, c'est compris. Alors, Chalamet, sur l'histoire de ce matin, à quel niveau vous avez commencé à tiquer ? Toute l'histoire même me fait tiquer. Toute l'histoire me fait tiquer. Oui, il y a un Maxime Bantou qui dit, l'homme qui ne vit que pour ses ambitions ne les atteindra jamais. C'est ce que tu aimes qui te tue. C'est la femme que tu aimes qui te tue. C'est l'argent que tu aimes qui te tue. C'est le sexe que tu aimes qui te tue, M. Riffo-Boussé, c'est ça. Quand on connaît ça, on peut vivre. Il se comporte comme un membre du gouvernement, M. Riffo-Boussé. Il veut plaire au roi. Le père déteste sa femme parce que sa femme est trop cupide. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il a une femme, excusez-moi, superficielle. Le père, son beau-père. Lui, c'est lié à la belle-mère. Créant un conflit direct avec le beau-père. Parce que ça, il n'a pas vu venir, M. Riffo-Boussé. Le beau-père dit, comme tu avais la vampire là, ça suppose que les liens des relations, les trois têtes de vos relations, vont m'atteindre. Mieux, je vous tiens loin de moi. Voilà un beau-père, bantou, très sage, M. Riffo-Boussé. Ce gars a un gros cœur. Il est entré, il veut tout faire pour entrer dans une famille de bobons. Il n'a rien à proposer. Je suis désolé, il n'a rien à proposer. Non, mais il dit qu'il a eu un emploi. M. Riffo-Boussé, il a rapidement laissé l'emploi. Il a rapidement laissé l'emploi parce qu'il voulait absolument travailler avec son beau-père. Ah oui ! C'est votre lecture. Comment c'est, lecture ouverte ? C'est votre lecture. M. Riffo-Boussé, je ne l'aurais pas accepté. Je le dis à mon beau-père, reste avec tes entreprises. Je vais me débrouiller là où je suis. Et je tiendrai le coup, M. Riffo-Boussé. Si ta fille m'aime, elle me suivra. Et je m'en tiens à ça, M. Riffo-Boussé. Un homme, c'est avant tout l'agnac. Un homme, c'est avant tout l'agnac. Savoir dire, je ne fais pas et tu ne fais pas. Et nous sommes d'accord que, nous sommes d'accord, Chalamel, nous sommes d'accord qu'on doit vivre selon ses moyens. Alors, M. Riffo-Boussé, nous avons une mauvaise belle-mère. Une mauvaise belle-mère qui cherche... Vous savez, dans la famille, on a trois types de personnes. On a les femmes qui sont de sa grippe, qui font tout pour contrôler l'argent de leur mari. Même pour donner, lorsque tu arrives à la maison, tu viens visiter l'oncle, elle assise. Tu veux quoi ? Tu es venu voir qui ? Maman va bien. Quand on te voit comme ça, c'est comme si tu es malade. Confirme seulement que tu es malade. Ah non, chez nous, ce n'est pas l'hôpital, il faut que tu l'entres chez toi. Mon mari, là où il y a des problèmes, il y a des femmes comme ça, sorcières. Sérieusement ? J'ai dit sorcières. Qui disent ça. Qui ne vous laisse pas approcher le mari. Beaucoup d'hommes disent que si tu veux me demander l'argent, si tu veux parler à l'argent, tu veux mon bureau, ne passe jamais chez moi. Si tu me vois avec ma femme, même 5 francs ne parle pas, il n'attends rien de moi. Parce qu'il sait que quand il va donner, ses oreilles ne vont pas respirer. Ses oreilles ne vont pas respirer. Quand il devient... Oui, nous on connaissait dans les familles. Vous avez des femmes que lorsque leur frère, un cousin, a un peu d'argent, elle fait tout pour s'agglutiner. On m'a dit que tel veut te tuer. Telle personne est jalouse de toi. Pardon, il faut que je t'amène quelque part, on te lave. Elle t'éloigne de toute la famille parce qu'elle veut sucer toute la sève financière. Voilà comment est cette belle-mère, monsieur, il faut pousser. Cet homme, c'est une s'approfite. Lorsqu'elle s'agrippe, elle ne veut plus lâcher. Et l'homme s'est rendu compte. Sachant que sa naviguelle a dit, elle tombe sur son beau-fils. En disant, ok, comme tu ne peux pas t'occuper de moi, tout ce qui est susceptible d'apporter le bonheur, je casse. Si tu pars, l'avion va crasher. Tu seras malheureux. Tu seras triste. Tu seras pour créer. Et pareil, c'est ce genre de filles, de femmes, pardon, qui disent à leurs filles, qui disent à leurs enfants, votre père est entré dans quelque chose de mauvais. Si votre père vous donne quelque chose de la semaine, s'il ne prenait pas. On dit qu'il y a un mauvais parquet qu'on va donner dans la maison. Votre père est très compliqué. Vous voyez des enfants aujourd'hui qui sont entrés en tension avec leur père. Vous voyez des enfants aujourd'hui dont la relation papa-enfant est brisée à cause de ce type de maman. C'est une mauvaise belle-mère. Si j'avais un conseil à lui donner, cette femme n'est pas ta femme. Cet enfant est ton enfant, mais cette femme n'est pas ta femme. C'est pas toi d'elle. C'est pas toi de la belle-mère. Méprise ce beau-père et tourne-toi et pars. Tête haute, chère sur le travail, même comme planteur, et travaille. Encore que ça ait un métier, non ? Merci. C'est compris, hein, chère la belle-mère, c'est compris. Alors, Karine. On a affaire à une maman manipulatrice, un beau-fils matérialiste, une compagne irrationnelle, un beau-père victime d'un mariage qui tourne mal. Une compagne irrationnelle. Irrationnelle. Et puis, on a affaire aussi au bonbon pasteur. Je pense quand même que dans cette relation, il y a la prééminence du spiritisme, je vais pas dire spirituel, du spiritisme qui fait en sorte que plus personne n'a confiance en personne. C'est quoi le secret spiritisme ? Bon, je sais pas comment je vais expliquer ça pour vous. C'est une croyance en une explication tout spirituelle. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, c'est un sens spirituel. Donc, M. Mathieu m'a donné un bique, il y a la sorcellerie dedans. Mon beau-père, les lunettes, c'est la sorcellerie, par exemple. Moi, ce que je veux comprendre, je veux expliquer dans cette histoire, c'est qu'on a affaire à une maman qui ne veut pas mourir seule. Bon, je veux pas dire ça comme ça. Parce que généralement, les personnes qui échouent n'aiment pas finir seule. Elles n'aiment pas rester seule. Parce que la solitude les fait remettre en question leur attitude toute leur vie. Et pourtant, quand ils sont accompagnés, ils ont la sensation d'avoir réussi. Et je pense que c'est dans cette logique-là que la maman se trouve. Et je pense que le garçon a très très mal joué en voulant être ici et là-bas en même temps. On ne suit pas dix mille lièvres à la fois. Quand vous arrivez dans une belle famille, dans une famille, et que vous voyez que c'est divisé là-bas, soit vous ne prenez pas de camp et vous partez, soit vous prenez un camp et vous restez. Parce que lui, il a voulu profiter du père, mais tout en écoutant la mère. Et c'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il veut profiter des avantages que lui offre sa relation, sa bonne relation avec le père. Mais aussi profiter du petit confort de relation que lui offre la belle-mère à travers sa fille. Et je vais vous dire que dans cette situation, la victime, qu'il ne se trompe pas, ce n'est pas lui la victime. La victime dans cette histoire, c'est cette fille. C'est cette jeune fille, maman, qui aujourd'hui est obligée de vivre comme sa mère le veut, alors qu'elle a un enfant à qui elle doit aussi donner une éducation. Une fille qui, plus elle risque de vivre la même situation qu'elle plus tard, si elle réussit à garder une rancune envers les hommes en se disant que c'est ton papa qui m'a abandonné, par exemple. Parce que ce qui va se passer, c'est que la maman va mettre dans sa tête à elle que le père t'a abandonné, il t'a abandonné, il n'est pas un bon père, il est d'abord comme ça, c'est d'abord un sorcier lui-même, c'est ce que ton père l'a aussi formé, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et elle va nourrir cette haine envers le papa de son enfant. Ce que moi je veux dire, c'est que la personne a sauvé, ce n'est pas lui qui se détrompe. C'est cette fille, s'il l'aime de toutes les façons, s'il l'aime, la personne a sauvé, c'est elle. Parce que je pense qu'elle a la capacité de comprendre, mais elle n'arrive pas à le faire. Comment peut-il enlever des serres de sa maman ? Il peut l'enlever, parce que c'est la même de son enfant. Il ne travaille pas, il est... Non, ce n'est pas parce qu'il ne travaille pas qu'il est incapable d'avoir un emploi. Et on lui interdit d'avoir accès à sa femme, à son enfant. Non, il peut avoir accès à son enfant. Comment vous dites qu'on lui interdit d'avoir accès à son enfant ? C'est son enfant. Un père qui veut avoir son enfant a un problème d'accès. La belle-mère, la belle-mère. Dites ça pour vous, hein. Ah non. Dites ça pour vous. Moi, je connais des papas, je connais des papas qui sont capables de tout pour leurs enfants. En tout cas, quand on met... Vous avez de la mère, là. Quand on met les gros chiens au portail, avec des portails qui atteignent parfois des mètres. Je vais donner la viande à ce chien et je vais entrer dans votre maison. On va terminer, on va terminer, on va terminer, Karine, sa voix, c'est sa voix qu'on sait. C'est Alain qui dit ça, donc vous ne pouvez pas nous dire que... Comment vous pensez nous expliquer ce qui veut dire spiritisme ? Ou vous savez ce que c'est que c'est que spiritisme, mais vous ne le savez pas. Donc c'est ça, sa voix, c'est sa voix qu'on sait. Quand on dit c'est quoi le spiritisme, vous nous dites que c'est ça, c'est ça. Pas dit comment je peux vous expliquer. C'est ce que j'ai dit. Comment je peux vous expliquer ça. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Comment je peux expliquer ça et autre chose. Savoir, c'est sa voix qu'on sait. Alors, Dominique Oudry, sur cette histoire, on termine avec vous. Oui. Lorsqu'on entre dans une famille et que la famille a des divisions, généralement quand on est une femme, on vous dit, quand la femme arrive dans la maison, elle doit rassembler le maximum de gens. Mais je pense que ça pourrait aussi s'appliquer aux hommes. On a des beaux-fils dans certaines familles qui réussissent à peser les tensions. Je pense que s'il avait pris la peine d'essayer de parler à chacun de ses nouveaux parents, peut-être qu'ils auraient pu avoir moins de problèmes et peut-être ne pas arriver au divorce. Pour dire que la division dans les familles, les beaux-parents, les enfants, les beaux, ont aussi un rôle à jouer dans le rabibochage des différents membres de la famille. Ils n'auraient pas dû choisir un camp ou bien être ici le mardi et demain le mercredi. Il a joué en sa défaveur d'abord que précédemment, il s'est illustré comme quelqu'un qui était plutôt intéressé par le statut de cette fille que plus par la femme. Parce que s'il avait pris le temps de voir quel genre de fille il était, il se serait rendu compte que la mère de la fille avait une très forte présence dans la vie de sa fille. Mais maintenant, honnêtement, on subit tout ça. La manipulation affective, on est tous victimes de ça. Vous avez une grand-mère par exemple qui va vous dire « Ouais, vraiment, je vais faire comment, je suis seule, je suis toujours obligée de me lever pour aller acheter mon pain. » Elle ne vous le dit pas directement, mais elle vous manipule, elle touche votre sensibilité. Ce qui fait que vous vous sentirez toujours contraint d'une façon ou d'une autre à faire ce que la grand-mère ou bien la tante ou bien le cousin veut. Mais il y a des façons et des méthodes pour pouvoir sortir de cette manipulation-là. Lorsque vous vous rendez compte qu'une personne vous manipule ou bien vous prend par les sentiments, essayez la confrontation, même si ça vous fait mal, apprenez à dire non. Apprenez à dire non. Maintenant, en ce qui concerne la jeune femme, elle ne s'est pas suffisamment battue. Parce que je pense que lorsqu'on aime un homme et qu'on rencontre des difficultés dans la relation, même si ce sont ses parents, il faut être capable de dire à ses parents, vraiment, je suis désolée, mais ici, je meurs, je suis ce gars, je l'ai choisi. Quitte à ce que j'aille, je me casse la figure et je reviens. Puisque vous êtes mes parents, il n'y a pas de poubelle où on jette les enfants, je vais venir et je vais pleurer sur vos jambes. Elle aurait dû se battre. Parce qu'il n'est pas admissible qu'après avoir passé quelques années avec un homme, vous reveniez et que votre mère vous coupe définitivement de cet homme-là simplement parce que la mère de l'homme en face est rendue compte que votre mère le manipulait. Les parents, peut-être, sont nos parents, mais ils n'ont pas le droit de parole dans la gestion des couples. Ils n'ont pas cette possibilité-là. On les consulte simplement. Donc, il faudrait, il faudrait... On va repartir sur le débat. Il faudrait... Non, non, mais 100 secondes. On n'a pas 100 secondes. Non, 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 on n'a pas 100 secondes. Non, 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 je ne peux pas. Non, 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 Charlemagne, non, Charlemagne, non, Charlemagne, c'est vraiment... On ne parle pas sur un débat. Le temps est consacré. Madame, Monsieur, c'est fini pour l'histoire du jour. Place à la colère de Charlemagne. Je m'interroge ce jour sur la question. C'est une fonction d'une fonction particulière, celle de contrôleur financier dans ce pays. Trop de détournement de fonds. Corruption exacerbée et exacerbante. Pourquoi la fonction de contrôleur financier est-elle si difficile à pratiquer dans ce pays ? À quoi sert au juste un contrôleur financier au vu de la multiplicité des détournements de fonds ? Comment comprendre l'inimitié mieux les rapports difficiles qui existent entre les contrôleurs financiers et les gestionnaires de crédit ? Comment comprendre le fait que l'ensemble des administrations publiques et parapubliques camerounaises souffrent d'une malversation financière énorme avec la présence d'un gendarme spécial censé assurer le respect de l'orthodoxie budgétaire reçu du ministère des Finances ? Comment comprendre l'extrême complicité qui existe entre le ministre des Finances et certains gestionnaires de crédit indélicats, adeptes de plaintes injustifiées et du trafic d'influence ? Comment comprendre le chantage exacerbé qu'exercent les contrôleurs financiers sur les gestionnaires de crédit du fait qu'ils soient incontournables ? Comment comprendre de nombreuses accusations portées par de nombreux prestataires au sujet des contrôleurs financiers qui seraient devenus des spécialistes du rançonnement mieux du braquage ? Quelle est la marge bénéficiaire ? Qu'un fournisseur qui paye des taxes, des impôts, des salaires, un loyer peut avoir une prestation de service de ce qu'on appelle vulgairement un 4-9 pour que le contrôleur, même si le dossier est en règle, lui demande un bac chiche qui parfois peut s'élever à 10% du montant total de la facture ? Comment comprendre l'effet pour ces fournisseurs et prestataires des services qui ne cessent de se plaindre toujours du rançonnement dont ils sont victimes de la part des contrôleurs financiers une fois rendus à l'étape du règlement de leur facture ? Comment comprendre que certains contrôleurs financiers se retrouvent à contedire les directeurs généraux interviennent dans le choix des fournisseurs tout en rejetant les dossiers visés par les directeurs généraux pour des motifs fantaisistes ? Comment comprendre le fait qu'ils soient généralement accusés d'insubordination, d'un mépris, d'affairisme, pourtant tel n'est généralement pas le cas, semble-t-on nous dire ? Comment comprendre la faute pression exercée par les gestionnaires de fonds sur les contrôleurs financiers qui, à force de solliciter des lignes qui ne sont pas provisionnées, conduisent les contrôleurs à faire des dépassements de crédits d'une part et des fournisseurs qui veulent se faire payer même sans avoir livré du bien ? Comment comprendre que certains contrôleurs se font virer par les ordinateurs malgré le pouvoir que confèrent leurs missions ? Savez-vous que parce que Mme Ngo Télép, alors recevante municipale à la CY, Communauté Urbaine de Yaoundé, avait été cirée tout simplement parce qu'elle avait opposé une fin de non-recevoir à Timyevouna, qui insistaient pour une sortie de fonds non justifiés devant servir au désintéressement des militants du RDPC, qui, quelques jours avant, avaient applaudi le passage du choc de l'État à sa descente à l'aéroport de Simarène ? Savez-vous que le contrôleur financier du ministère de la Communication, en son temps, fut également remplacé pour cause d'incompatibilité avec son patron, qui en avait marre, de recevoir des rejets de dossiers qualifiés de fantaisistes ? Rappelons-nous des cas d'Augustin Frédéric Codoc, à l'époque ministre du Plan, de la Programmation et de l'Aménagement du Territoire, qui avait évincé Manu Militari, son contrôleur financier, pour avoir rejeté le dossier de l'un de ses proches ? Ainsi va la République. Désormais, chaque ministre arrive avec son contrôleur financier, celui qui va gérer les fonds. Il s'en fout de celui mis en place, parce que dans ce gouvernement, il y a ceux qui connaissent la porte bleue de Toudi, et d'autres qui, à la fin, connaissent les réseaux par lesquels ils sont arrivés. Tous ne sont pas au même pied d'égalité. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut et comme il entend. C'est au contrôleur financier de soit se sucrer, soit tout simplement s'aligner. Alors, ce qui est quand même intéressant dans votre colère ce matin, Charles Hamel, c'est qu'on va peut-être aussi aller interroger le principe même d'avoir un contrôleur financier qui doit apposer son visa. C'est une co-gestion, clairement, parce que dans les finances publiques, il est prévu que les ordinateurs, il y en a des ordinateurs qui sont des ordinateurs primaires, et ceux qui sont secondaires, les principaux ordinateurs et des ordinateurs secondaires. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est délégué, par exemple, départemental d'un ministère, ou lorsqu'on est ministre, on met toujours à côté de vous un contrôleur financier qui va apposer son visa, qui va être d'accord de l'autorisation que vous donnez à sortir l'agent à décaisser une dépense, à faire une dépense. Est-ce, sur le principe, ce qu'il faut pour assurer le docteur-ci de la finance publique ? C'est la question qu'on se pose. Parce que, après, c'est toujours comme une tutelle financière qu'on vous met. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes chargé de gérer un budget, mais pour sortir l'agent de ce budget, vous devez avoir la signature d'une deuxième personne, le contrôleur financier. Est-ce que ce contrôleur-là ne pourrait pas réagir plutôt après, justement, l'acte pour se rendre compte si, effectivement, ce qui a été fait est fait ? Ou pourquoi doit-il agir avant que ce ne soit fait ? Et on voit très bien que, dans ce registre-là, ça ouvre la porte à toutes les conséquences que vous avez énumérées ici. On est allé jusqu'à voir des ministres des Finances qui se substituaient au contrôleur financier pour agir, pour agir comme contrôleur financier. C'est absolument grave ce qui se passe au Cameroun. Peut-être que le principe, il faut le changer. Mais ce qui est certain, c'est que, malgré ces contrôleurs financiers, le constat est clair, le Cameroun n'a jamais été aussi autant sous l'emprise des fonds publics détournés, comme on le voit. Donc, malheureusement, l'efficacité n'y est pas. On peut imaginer qu'aussi, il pourrait être là pour s'assurer que la dépense qui est faite est une bonne dépense, est une dépense utile. Mais là encore, quand on voit comment ça fonctionne au Cameroun, on peut se dire quel est le rôle de ces contrôleurs financiers. Donc, Bengan, comment on en arrive justement à cette situation ? Non, parce qu'on a mis en place un système qui sécrète et alimente la corruption. C'est tout. Et Charles Lambert l'a dit, ça vient de ce que nous pouvons appeler la nébuleuse, la présidence de la République. Et même à l'époque des plans quinquennaux, chaque loi de finances avait des dispositions qui suscitaient à la corruption. Chaque fois, ils suscitaient à la corruption. C'est que vous avez parlé tout à l'heure de contrôle simultané des deux. Je veux parler de l'ordinateur et de contrôleur financier. Il faut que leur visa... Ça renvoie donc à ce que, gars, entendons-nous. Si vous avez... C'est ce phénomène qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui où l'État ne maîtrise pas son fichier solde. Combien de fonctionnaires agents de l'État nous avons, nous ne pouvons pas en voir. précisément parce qu'on est plongé dans ce système-là. Et pourquoi nous disons que ça vient de la présidence de la République et que c'était même dans des... Comment je vais dire ça ? Dans les lois de finances de différents pays. Le Cameroun fonctionne sur la base des recettes propres, c'est-à-dire les impôts, la douane et tout ce que vous savez. Plus ce qu'on peut appeler les prêts. On dit le FMI, le Banque africaine de développement, tout ça, tout ça. Et puis, on vous dit le budget en année, c'est si bon, c'est que les apports extérieurs peuvent, peuvent... Et les emprunts obligataires. Voilà. Il était donc clairement défini à chaque exercice et nous avons vécu comme ça et les pratiques sont restées les mêmes, même si à un moment on changeait quelques virgules par-ci. Il était dit, je cite, « Le président de la République est habilité en tant que de besoin à prélever et à affecter par décret un compte spécial hors budget tout ou partie des résultats créditeurs des gestions des entreprises d'État en vue d'assurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social et culturel. Les ordinateurs et comptables assignateurs de ces comptes sont nommés par décret présidentiel, ainsi de suite, ainsi de suite. » Et c'est ça qui a mené pour venir donc contrôler. Vous avez donné un milliard en bon boc. On fait l'économie des bacs-bacs. Alors, à la fin de l'exercice, il y a une autre disposition qui disait que « Si ce contrat est créditaire, vous allez me donner 5-10 % de ces crédits-là. » Malgré le fait que vous avez dit tout à l'heure « Est-ce que c'est une bonne dépense ? » C'est pour les routes, c'est pour, je ne sais pas moi, la construction des écoles, des hôpitaux. Bon, vous ne viendrez plus contrôler si, effectivement, l'argent qu'on a donné a effectivement construit les écoles et les hôpitaux. Mais on vient plutôt regarder ce qui est resté dans les caisses-là. Comme vous allez avoir vos 10 %, bon, on se les partage. Voilà ce qui nous a amenés dans ce système, malheureusement. Donc, en fait, vous avez des raisons, c'est peut-être par là où le Cameroun peut s'en sortir, que le contrôleur peut venir après. On n'a pas l'obligation de les mettre à deux pour dire « Oui, les deux visas doivent circuler, doivent être apposés pour justifier de la dépense. » On donne l'opportunité à l'ordinateur, à tout ça, qu'il fasse, et que le contrôleur vienne après. Mais même lorsqu'on a voulu expérimenter ça, lorsque le contrôleur venait, il appelait, « Bon, on m'a envoyé contrôler là, j'en ai pour deux semaines. » Et moi qui viens vous cahir, alors que vous avez l'argent de mission, et je vais vous loger à l'hôtel et tout ça. C'est clairement un doublon. Parce qu'à quoi sert un contrôleur qui est nommé, par exemple, dans une délégation départementale ou régionale, ou dans un service déconcentré, alors qu'on sait très bien que nous avons des organismes comme le CONSUPE, comme la NIF, comme tous ces organes qui peuvent venir a posteriori s'assurer que les dépenses ont été faites dans les règles de l'art ? C'est pourquoi on voit généralement que lorsqu'on épingle, justement, un gestionnaire de crédit généralement, on épingle également le comptable qui a voté lui, le contrôleur financier, qui était censé apposer lui aussi sa signature dans toutes les dépenses qui ont été ordonnées. Donc malheureusement, on se retrouve avec des postes qui ne servent à rien. L'amalgame se trouve au point où on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui si c'est une faute de gestion ou si c'est un détournement. Voilà. Absolument. Malheureusement. Dominique Oudré, quelle est votre analyse sur cette question liée au contrôleur financier que nous avons dans nos différents services de l'État, services centraux et services déconcentrés ? Si on s'en tient au contenu du décret de 77 du président Aïdjo qui décrétait la création de ce poste-là et des différentes missions à eux assignées, je pense que le but était justement de pouvoir avoir des personnes qui pouvaient avoir un œil un peu plus éloigné sur les principaux ordres des sorties d'argent qu'on pouvait effectuer dans les différentes administrations. Parce qu'il était question que les contrôleurs s'assurent, valident des actes d'engagement pour le compte du budget de l'année. Il fallait également que ces contrôleurs-là s'assurent du fichier, contrôlent le fichier de la structure dans laquelle ils étaient en train de travailler. Donc je pense que les contrôleurs étaient une sorte, je veux dire ceux de l'époque, étaient des sentinelles qui pouvaient dire ici non, on ne peut pas faire cette dépense parce qu'elle n'est pas opportune et ici on pourrait évidemment la faire. Mais malheureusement aujourd'hui dans les différentes administrations, puisque les canaux de recrutement ne sont pas respectés, ces contrôleurs n'ont plus la possibilité de faire véritablement leur travail. La preuve, M. Mbatchou a parlé de plusieurs licenciements pour toutes les personnes qui ont voulu s'élever un peu contre les ordinateurs des différentes sorties. Moi je finis donc par vous rejoindre en disant, pour ne plus qu'on ait à renvoyer ces personnes-là, qu'elles viennent juste comme contrôleurs des chantiers après avoir validé les sorties d'argent, que ces personnes-là viennent contrôler, mais c'est mal qu'on ait des personnes qui pensent qu'il faut imposer impérativement. Lorsqu'on a un poste, on a besoin de s'entourer d'un certain nombre de personnes qui peuvent avoir un regard extérieur pour pouvoir vous dire à quel niveau vous vous êtes trompé. Je crois que c'était ça un peu le rôle de ces contrôleurs financiers. Et lui, le président, qui est son contrôleur financier ? Je crois que c'est nous, non ? Oh d'accord ! Très bien ! Très bien ! Très bien, mais bon, c'est vous qui dites ça, mais est-ce que cette chambre de compte là justement appose son visa aussi, comme ça au départ ? Pour les différentes sorties ! Différentes sorties ! Non, mais il faut bien qu'on se comprenne sur ce qui se passe. C'est clairement là... Peut-être, et vous l'avez dit, peut-être qu'au départ le principe était bon, mais connaissant comment fonctionnent le Cameroun et les trafics d'influence qui existent, la corruption qui est venue s'ajouter à cela et toutes les tares que nous connaissons de ce pays, de la malgouvernance, on voit très bien que c'est un doublon. Et ce doublon-là ne sert qu'à enrichir, à grossir, à rendre obèses des gens qui normalement doivent s'en tenir aux règles fixées dans ce qu'on appelle les règles des finances publiques. Karine, quel est votre commentaire, je vous en prie ? Le contrôleur financier dans les entreprises publiques privées, je vais prendre ça comme exemple, travaille généralement en collaboration avec les détenteurs de l'information et certains opérationnels pour avoir le plus de données possibles afin de mener à bien leur travail. Raison pour laquelle ils ont le devoir de questionner, examiner les factures et autres archives de l'entreprise. Et c'est aussi pourquoi dans les entreprises privées, on les voit travailler de manière saisonnière parfois. Parce qu'être tout le temps dans l'entreprise peut amener le contrôleur à subir ou encore à admettre la corruption tout au long de son travail. Et moi, je peux comprendre qu'au Cameroun, leur travail ne soit parfois pas apprécié. Parce que les synthèses de leur rapport demandent souvent de donner des conseils par rapport aux prochains investissements et autres et des remarques faites lors du travail. Et dans notre pays, on a horreur de ce qui va mettre la clarté sur les dépenses. Et c'est pourquoi vous voyez que leur travail, la plupart du temps, n'est pas pris en compte. Parfois, on vous dit que quand les contrôleurs même doivent arriver, on annonce et les gens se préparent parfois à avoir des fausses informations qu'ils vont donner aux contrôleurs. Et au final, il ne pourra pas faire un travail normal. D'accord, très bien. Mais je veux juste rappeler que le contrôleur dont on parle ici, c'est celui qui doit apposer son visa au moment de la dépense. C'est celui qui appose son visa au moment de la dépense. Parce que ceux qui viennent après, ce sont au Cameroun, on a inventé les inspecteurs financiers. N'oubliez pas cela. Voilà, Charles Amel. Alors, je pense que le contrôleur financier, c'est celui qui est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire qu'il y a plusieurs ministres qui ont signé des documents ordonnant des décaissements. arrivant au niveau du contrôle financier, on dit mais on avait déjà acheté, telle pièce avait déjà été achetée. Ça, c'est une double dépense. Il y a frappe à tel niveau. Je bloque. L'argent ne peut pas sortir. On a ce contrôleur financier qui va dire oui, mais par rapport à ça, je me rends compte que ce que vous avez mis en troisième point est plutôt prioritaire que celui que vous avez mis en premier point. Il est qui ? Il est le contrôleur financier, M. Éric Fopoussi. L'argent, c'est lui qui a... Mais quand le non-ministre une fois... C'est lui qui connaît l'argent qu'il y a en caisse. Oui. C'est lui qui sait qu'en caisse, j'ai 25 millions et je dois gérer rationnellement. Est-ce que vous savez qu'il y a des contrôleurs financiers qui ont la ligne rouge du ministère des Finances ? À tout moment, ils appellent. C'est son patron. C'est lui qui le nomme. C'est son patron. J'ai dit, tu as combien là ? Sur moi, là, au niveau de la caisse, nous sommes à 3 000 euros et du bloc. Rien ne sort. Il faut qu'on crée quelque chose. Le téléphone se raccroche. Tout ce qui sera demandé, on va dire qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Il y a des problèmes. Vous avez des prestataires qui, après avoir livré, viennent voir le contrôleur et dit que j'ai quoi dedans. Il n'y a même pas d'argent dans les caisses. Je ne sais pas comment on va faire pour tes pays. Vraiment, c'est compliqué. Mais je pensais de me battre, bloquer deux ou trois choses qui devaient être faites. Et je vois comment on peut... Si tu me donnes, c'est-ci. Si tu me donnes 20%, vous avez dit 10%. C'est 20%, oui. C'est 20%, ce n'est pas la blague. Bon, tu vois comment. À ce niveau, c'est 30. Mais en fin d'exercice, quand ça reste là, on ne s'est pas tard dit pour savoir. Bon, bon, il parle à la corruption. Oui, oui, j'ai dit la corruption, c'est 30%. Non, ils sont... Là-bas, c'est peut-être... Si vous dites, à ce niveau, je peux même vous donner des dates. On a même nommé un ministre des Financiers, mais c'est 30%. Bon, bon, c'est pas automatique. Il y en a qui prennent même 50%. Il y en a qui prennent 50%. Donc, les gars se retrouvent donc à une négociation. Lorsque c'est arrangé, c'est tranquille. On se retourne à un tournée d'eau. C'est géré. Parfois, vous dites comme ça que la combine va depuis le ministre, depuis le chef de département. C'est bien où il est jusqu'au contrôle financier. Où les gars se disent que... Tu crois qu'on est venu ici là pour se regarder ? Il faut que chaque semestre, on essaie de se faire quelque chose. D'ailleurs, les textes permettent aux ministres de se substituer, justement, des finances. Voilà. Les textes permettent de se substituer. Vous vous rendez donc compte que vous avez des personnes qui dans un... J'ai pris le cas de Timyevouna, l'ancien super-maire de Houndé, qui, parce qu'il a mobilisé les militants pour aller accueillir le chef de l'État qui revenait de Genève, et M. Eric Fopoussi, ils ont applaudi tout le long, jusqu'à la maison. Il fallait leur donner quelque chose. Il a demandé à madame de décaisser là. Il a dit que je décaisse qu'il y a eu quoi. Il a dit, madame, vous êtes viré. Et ça, il fait acte, M. Eric Fopoussi. Parce qu'il est fort en ce moment là. C'est pas tout le monde qui réussit à... Non, mais on a encore trois cas. Je vous ai pris trois exemples avec le feu. C'est le ministre le fond. Il dit, tu ne me sers plus à rien. Il prend le téléphone, il l'appelle, tu es dégommé. On lui demande, tu vois l'autre qui peut servir nos intérêts. Il fouille dans son répertoire. On envoie quelqu'un. Tu sais que c'est moi qui suis à Milano. Dès que j'ai tous... Donc, moralité, il faut supprimer cette affaire. Finalement, il faut supprimer et ne rendre comptable que les ministres. Le ministre... Tout simplement. Et laisser le consuper faire son travail. Laisser la NIF faire son travail. Devenir, a posteriori, après, éplucher les comptes. Et avoir possibilité... Si, effectivement. Et avoir possibilité de porter plainte et d'amener par devant les rétributions. D'accord. D'accord. C'est différent de structure. Parce que si tel n'est pas le cas, ça ne servira à rien. Vous avez des ministères où, en l'espace de 3, 4 mois, on achète des rames de papier pour plus de 3 millions, 5 millions, 10 millions. Allez fouiller. On utilise des rames de papier pour 3 millions. Je l'ai proposé. Alors... Voilà. Merci. Non, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, normalement, dans le contrôleur si budgétaire, on devrait, à chaque fois qu'on fait un budget d'un ministère... C'est pourquoi, dans ce pays, on ne fait pas de prévision. C'est ça, le problème. C'est qu'il n'y a pas de prévision. Donc, normalement, lorsqu'il y a des prévisions budgétaires, tout ça est contenu. On sait juste qu'on devrait le respecter. Maintenant, est-ce qu'il faut un contrôleur financier à côté du ministre ? Pourquoi ? Parce qu'il ne maîtrise pas comment se gèrent ces affaires-là. Moi, je dis sincèrement, dans ce pays, à un moment donné, il faut qu'on soit efficace et c'est l'efficacité qui compte. C'est la performance qui compte. Lorsqu'un système a été utilisé et qu'il ne fonctionne pas visiblement, parce que, malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours plus de détournements de fonds publics. Je vous assure que si... Il y a toujours plus d'inefficacité. Si on avait, franchement, des contrôleurs financiers qui travaillaient, M. Éric Fopoussi, avec tout ce qu'on connaît comme avantages qui coulent aux impôts, je peux vous assurer qu'on aurait moins de vols, moins de détournements financiers. Absolument. Si on avait des contrôleurs financiers assez rigoureux. C'est leur rôle, M. Éric Fopoussi. Malheureusement, ce bicéphalisme dans les ministères, malheureusement, sur le plan de l'argent, malheureusement, crée ce que ça crée. On va s'arrêter là, Madame, Monsieur, pour cette première partie de l'émission. Restez avec nous sur Equinence Télévisions dans un court instant. Quelques minutes seulement. La deuxième partie. A tout de suite. Retour sur ce plateau, Madame, Monsieur. Deuxième partie de cette émission. Dix-douze, le zénith de ce mercredi. Nous sommes là dans une séquence qui va nous amener à la revue des réseaux sociaux. Mais avant, quelques messages de nos téléspectateurs en repartie. Avec vous, Karine Sontier, allez-y. Adolphe, depuis Douala qui nous écrit, le spiritisme est une doctrine dont les partisans prétendent communiquer avec les esprits des morts par le moyen d'un intermédiaire appelé médium. Par rapport à l'histoire du jour, le plaignant doit comprendre aujourd'hui que son beau-père l'a aidé et demeure irréprochable. Quant à la belle-mère, aux marabouts et aux pasteurs, ils jouent tous dans une équipe appelée bonbons salés. Au final, que cet homme oublie, un tant soit peu, cette femme qui ne se bat pas du tout pour lui et aille se débrouiller ailleurs pour s'occuper de leurs filles. Un autre message par rapport à l'histoire du jour. Je pense que ce monsieur se plaint plus de l'hypocrisie de sa femme parce qu'il a toujours eu à payer... Ah non, ça c'est une vieille histoire. La première chose à faire... Je ne comprends pas trop le rapport avec... Voilà. Pas de message. D'accord. On va tout de suite passer à la revue des réseaux sociaux. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, aujourd'hui, on a deux sujets. Le premier sujet concerne notamment l'élection des super-mères à la tête des 14 communautés humaines des villes du Cameroun, précisément Douala, qui a retenu l'attention de plus d'un sur la toile. Et depuis hier, il y a eu des conseillers municipaux, des partis de l'opposition qui ont donné l'alerte sur tout ce qui se passait à la salle des fêtes d'Akwa, qui était pour eux comme un enfreint ou encore une atteinte à la démocratie ou encore au code sur la décentralisation. Et ce qui s'est passé à la salle des fêtes, c'est que le candidat plébiscité par le parti majoritairement représenté dans la région du littoral n'a pas suscité l'intérêt de tous les autres et qui, au final, on n'a pas pu faire élection à Douala. Donc c'est aujourd'hui, à 10h, je pense que ça a déjà commencé. Donc on va évoquer justement les commentaires qui ont été avancés à la suite de cette folle journée à Douala hier. On sait tous que tout le monde avait les regards tournés vers la salle des fêtes d'Akwa où se tenait cette session de plein droit du conseil de la communauté humaine de Douala avec la mairie de la ville, surtout l'élection du super-maire, comme on l'appelle, le maire de la ville. Et on sait très bien qu'il y a cette prescription du comité central du RDPC qui donnait comme investiture M. Roger Bassahadine comme celui que le RDPC avait plébiscité pour être choisi maire de la ville. Malheureusement, il y a tout ce qui a été dit. Alors, il faut bien comprendre ce qui se passe. Vous savez, il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui, vous avez une tendance ou bien des tendances qui ne comprennent pas ce qui se passe avec cette communauté urbaine de Douala parce qu'ils estiment qu'il y a des composants qui sont éloignés de cette communauté urbaine et qui nous rappelle, par exemple, que Lamine Bassah, qui est un ancien directeur administratif et financier de la communauté urbaine de Douala sous Etondé-Ecoto et qui a eu Mayapati-Ravail-Justice également, qui est le patronyme. Vous voyez, ça ressemble. Il y a également Manfred Bassahadine, donc DG de la SAD, fameuse SAD, M. Bachou, Société d'aménagement de Douala sous le règne de Fristonnentonnet, PCA de la SAD. Et aujourd'hui, l'on veut imposer Roger Bassahadine à la mairie de Douala. Beaucoup estiment que c'est une famille qui a été toujours très proche de cette communauté urbaine et que ça ne pourrait pas continuer comme ça. Oui, moi je pense que le RDPC est ici à l'épreuve du multipartisme. Le RDPC ne s'est pas encore arrimé à l'environnement, j'allais dire, pluriel. Bien qu'ils nous disent, ces militants nous disent qu'ils ont même commencé avant Gorbatchev et qu'ils avaient des listes doubles au sein de leur parti longtemps avant même le multipartisme. Ici, ils n'arrivent pas à s'arrimer. Ils n'arrivent pas... Deuxième chose, le RDPC est à l'épreuve de... J'allais dire, non, les militants du RDPC sont à l'épreuve de l'indiscipline. L'indiscipline. Faut-il ou pas respecter les directions de la hiérarchie du parti, des structures dirigeantes du parti? Voilà un autre problème qu'ils donnent à résoudre. Le troisième problème, c'est les textes du pays, les lois et règlements qui régissent le fonctionnement de nos institutions. À aucun moment, le RDPC ne s'arrive à la règle. Et c'est pour cette raison que, vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame de l'émission, que beaucoup de gens, des personnes estiment que même si vous leur donnez les 180 députés, les 360 mairies, en totalité, ils vont toujours demander, même tous les centres d'état de vie spéciaux. Ils vont toujours demander tout. Ils vont demander que ça ne les suffit pas. Insatiable. Insatiable, oui. Jusqu'à ce que cela les amène à piétiner, les Têtes de la République, à mettre en mal les autorités administratives, c'est incompréhensible. Mettre en mal, vraiment? Oui, oui, mettre en mal. Est-ce qu'elles-mêmes, les autorités administratives, ne se laissent pas, justement, inféoder comme ça? Oui, mais les pratiques, Charles Lamène nous a amenés tout à l'heure, le contrôleur financier, la pratique dans ce pays a surpassé, a dépassé ou a transcendé les lois. C'est-à-dire, les pratiques nous ont amenés à faire croire que ce pays n'avait pas les textes qui régissaient de son fonctionnement. Pendant longtemps, je pense vraiment de 1985 à 1996, le RDPC a pris l'administration comme ses militants. Tout ce qui avait rang de chef-service d'administration centrale était astreint à une cotisation mensuelle fixée par le comité central. Et si je vous dis que c'était inscrit dans l'article 184 de leur règlement intérieur, vous n'allez pas croire. Or, c'était ça. Ils l'ont enlevé en décembre 1996. Mais la pratique est restée la même. Est-ce que ce qui s'est passé hier à Douala, parce qu'on va observer que dans d'autres comités urbaines, ça s'est passé. Ayaoundé, à l'exception d'avoir crié Édouard. Oui, mais sauf que dans le sud, on a Rangois. Pourquoi on ne le fait repousser ? Absolument. Mais je dis quand même parce qu'il y a des batailles internes. On ne peut pas ne pas faire mention de ce qu'il y a des batailles internes. Par exemple, on vous dit qu'on a par exemple eu Pocosine d'Humber, on a eu Édouard et Tondeï Cotta, on a eu Fristone et Tone. Mais ils sont tous du canton à quoi ? Ça veut dire que leur président, vous vous rappelez du titre de son livre ? Pour le libéralisme communautaire. Et ce livre a paru en 87. Ça veut dire qu'ils n'ont rien appris. Mais est-ce que le département du Voury ne peut se résoudre qu'au canton à quoi ? Non. Ça veut dire que lui-même, le président de ce parti-là, ne sait pas ce qu'il doit faire dans la gestion du communautarisme. Comment on peut même se retrouver avec trois chefferies de premier degré dans un même arrondissement ? Voilà, vous voyez ces incongruités-là. Ce sont ces incongruités-là, justement, qui nous amènent. Et pourtant, en 82, Jean-Marc-Ela a sorti un livre dans ce sens-là, l'Afrique des villages, ce carta-là. Et qui vous dit, quand on parle de les aquas qui ne veulent pas que les dédos les commandent, qui ne veulent pas que les ressortissants du carton, les commandent. Bon, on gère ça comment ? Le RDPC qui vous dit, nous, on a même commencé avant Gorbatchev, il n'arrive pas à régler ce problème-là. C'est-à-dire que de voir, au sein de son parti, que oui, les réunir en les disant, oui, c'est vrai, nous savons qu'il y a une réclamation, il y a eu beaucoup d'aquas qui sont mis, camarades, au regard de ceci, de ceci, de ce que nous voulons sur la ville de Douala, vous êtes méritants. Mais aujourd'hui, l'orientation que nous voulons, nous voulons que ce soit porté sur une bassa digne, parce qu'une seule petite concertation là-bas, ça suffit. Les gens, c'est à l'interne, vous allez grogner, et après, vous sortez, vous dites, d'accord. Et à ce moment-là, tout le monde saura que oui, c'est encore un aqua qui vient, et peut-être telle localité, les bassas ou les bacocos, ou les autres, bon, ils vont pas, ils vont dire, oui, mais quand même, on verra, bon, le camarade qu'on a mis là, eh, 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 eh. Eh, peut-être, ça s'est bien passé à Yaoundé. Oui. Ça s'est bien passé à Yaoundé, parce que, non seulement c'est un cumulard, à Yaoundé aussi, au sein du parti, on a dit, il n'est pas très connu, il n'était pas très engagé dans les militants, il est resté technocrate. Mais quand, là-bas, le, 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 Talba Mala, il a, je l'apprécie, j'apprécie vraiment Talba Mala, la, la manière qu'il a menée. Qui était le mandataire du comité central. Oui, oui, le mandataire du comité central, là, je l'apprécie. Il a amené ses autres camarades à comprendre les enjeux. Parce qu'il a la poigne, parce qu'il peut se faire entendre. Est-ce que le mandataire qu'on a envoyé à Douala, ici, Monsieur Ndansoumet, il est ministre chargé de mission à la présidence de la République, mais est-ce qu'il a la poigne pour parler face au mal à pas, mais pour que l'élève, ça dit, l'écoute. Il n'a pas réussi, il n'a pas réussi à le faire. Ça veut dire que ce n'est pas un bon mandataire. Mais Laurent, il se pouvait venir jouer ça. Absolument. Et c'est là où j'ai dit, donc, que ce parti ne veut rien apprendre du communautarisme. Vous avez un fils de la région qui coordonne les activités du parti. Lui, peut-être que je suis convaincu que le secrétaire général du comité central lui a dit au ministère Laurent, « Bon, voilà comment nous avons décidé. » C'était à lui d'abord de venir dire, parce que là, c'est lui qui a géré. Et Ngal et Bébé, ils ont géré les élections dans tout le littoral. Tout à fait. En disant, « Bon, camarades, je connais les Mi'kmaqs que nous avons. Voilà, aujourd'hui, voilà l'orientation qui viendra. Je souhaite que, je souhaite que, je souhaite que. » Parce que quand on le dit, on pense que la gestion des hommes, parfois, demande aussi qu'on soit un peu au-dessus de la mêlée. Absolument. Qu'est-ce qu'un dont Soumette, par exemple, peut dire Isaac Mbouem, Maudet, par exemple, qui est un milliardaire ? Je veux dire, qu'est-ce qu'il peut... On sent qu'il avait du mal, justement, à tenir les troupes hier. Absolument. Il avait du mal. Et c'est là où je parle de l'embarras, des autorités administratives. Il n'a même pas pu dire aux représentants d'ADPC dans les coulisses avant qu'ils ne viennent à la salle de Verguez. « Bon, oui, mais c'est le ministre, comme on l'aime l'appeler. Bon, j'ai compris. Mais votre comportement est comme ça. Comment, pourquoi on vient lui donner la parole, même en pleine session ? » Au point où le doyen d'âge, qui doit coordonner, qui doit être le président des séances, lui-même se trouve embarrassé. Il lui donne la parole jusqu'à deux fois. « Donc Soumette vient faire quoi là ? » Il a demandé, il a réuni ses camarades à leur maison de parti à Bonandio. Ça s'est terminé là. Il devait être dans un coin en train d'observer, au point où s'embarrasse le préfet. Donc, en fait, l'ADPC est en train d'apprendre, mais sa gourmandise permettait l'expression. Sa gourmandise fait que, même si on lui donne tout, la preuve, la circulaire même de M. Jean Côté, en soyons sérieux aussi, l'article 247 du Code général de la décentralisation, qu'il vient de voter dernièrement, qui dit que ça doit refléter la configuration du conseil. Vous avez droit là, il y a les partis d'opposition qui sont dans le conseil. Mais il s'arrange de tous les adjoints au maire, ça aussi. Donc, il oublie qu'il peut y avoir, mais c'est quand même… D'accord. Discipline de parti. Oui, mais là, je souhaite donc que les opposants qui sont dans la salle, bon, peut-êtrement, ils sont déjà qui nous suivent, qu'ils bloquent. Là, je vais voir si le préfet va faire respecter les règlements. On dit que c'est lui le représentant de l'État. S'il va donc faire respecter le fait que la circulaire du RDPC, on met ça de côté, ne serait-ce que sur les adjoints au maire. En tout cas, il y a d'autres candidats de l'opposition qui sortent là aussi. Non, avant, il y a les préalables. Oui, mais bon, on veut dire que… Parce que les préalables du RDPC ont fait échouer. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y aura élection. Les gens, les conseils municipaux ont tellement été malmenés hier. Ils ont dit, quoi qu'il arrive, même s'ils ont un candidat unique, il y aura élection et… Oui, mais c'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'on commande d'abord par les préalables. Quoi, par exemple ? Qu'on ne vienne pas redonner la parole au représentant du RDPC, et qu'il lit jusqu'à aux adjoints au maire. Et qu'on permet… J'allais dire, cette prescription du secrétaire général du comité central piétine même la loi, et qu'on puisse permettre ça. Tout à fait. Charles Amel, comment vous avez analysé les événements d'hier à la salle de fête d'Akouad ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très nausé. On est à la recherche d'une personne qui viendra travailler pour les habitants de Douala, qui viendra développer la communauté. Vous nous parlez du clan ? À quoi ? Dehido ? On s'en fout ! J'entends. On s'en fout ! Je vous le dis, moi je m'en fous ! On a besoin des gens qui vont venir travailler. Regardez jusqu'où vous ramenez le Cameroun. À une histoire de clan. À une histoire d'ethnie. Même s'il est bête, parce qu'il n'est pas à croire le nom. Parce qu'il sort de Dehido. Même s'il est bête. Même s'il n'a pas les compétences. Parce qu'il faut respecter le principe des tours. On la voit chez les… C'est ça. C'est ce qu'on veut nous dire là. Voilà là où on s'est retrouvés. L'église évangélique du Cameroun à quel niveau ? C'est à ce même niveau, monsieur Eric Faux-Posy. Le clan, l'ethnie, ça devait être Yabasi, ça devait être ceci. Non, il est né au Salam, tout deux. Non, il est aux environs. Voilà ce qu'on vit dans ce pays. Et vous nous parlez de quoi ? Non mais, Chalamel, quand même, non. Vraiment. Observons bien. Roger Bassard. Et vous qui vous l'observez. Non, Roger. Voilà. Vous vous l'observez. Observons. On n'a plus besoin de parler de clan, monsieur Eric Faux-Posy. Oui, oui, oui. Si on a dit que c'est un autochtone, un autochtone dans le littoral va jusqu'à certaines zones. On choisit quelqu'un de compétent. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Mais à un moment donné… Et c'est comme ça qu'on va faire. On aura des frôleurs, des pilleurs, comme les prédécesseurs qu'on a mis en prison et tous ceux qui n'ont pas développé le droit. C'est ça. C'est des familles, des gens qui vont venir manquer d'argent. Mais justement, c'est justement pourquoi le choix du comité central pose un réel souci pour beaucoup de gens qui estiment que ce choix-là… J'ai cité ici les noms de ceux qui sont passés avant. Je veux dire que cette famille-là en réalité… Pour vous, c'est normal que ce soit comme ça ? Que des gens prennent la communauté urbaine ? Monsieur Eric Faux-Poussy, on devait déjà savoir que c'est une famille. Quand on te doit là, c'est combien de familles qu'il y a de là ? Pourquoi vous ne vous êtes jamais pleins qu'à quoi appartient quelques familles ? Vous ne vous êtes jamais pleins de ça, pourquoi, Monsieur le Faux-Poussy ? Ah oui ! Il faut qu'on commence par les fondamentaux. On les connaît. On connaît ces différentes personnes. C'est une famille qui occupe depuis longtemps. Pourquoi dès les premières heures où on a commencé à se rendre compte que cette famille est en hégémonie ? On n'a pas essayé de crocasser les bras. Non. Si les sourds vont bien, on ne se plaint pas. Quand les sourds vont mal qu'on dit… C'est vraiment… Parce que vous nous ramenez sur la compétence. Même s'il fallait… On est à l'heure, nous réclamons dans ce pays les compétences. Absolument. On réclame. Nous sommes à l'heure où on veut que les compétences se mettent au service de la nation, au service de la communauté. Alors qu'on nous plante toute une journée d'hier, parce qu'on dit que c'est une même famille, parce qu'on dit que c'est un même plan, parce qu'on dit qu'on est fatigué. On est fatigué de ça. Donc, pour vous, on aurait dû… Non, mais Chalamet, ce que vous dites… C'est pas bon. Donc, pour vous, on aurait dû hier… Nous avons besoin de… On aurait dû… Donc, hier pour vous, parce que ce que voulait le RDPC hier, c'est qu'il n'est qu'un seul candidat du RDPC, et que les autres retirent leur candidature. Est-ce que pour vous, c'est la démocratie, ça ? Que d'imposer que tant que les autres ne retient pas leur candidature, on n'avance pas. Mais le préfet n'a même pas besoin de ça. Imaginez que, par exemple, tous ces gens-là étaient d'un parti de l'opposition. Vous pensez que le préfet aurait dit, rendez-vous demain à 10h ? Non. On aurait imposé l'élection. C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on fait le passe-droit RDPC ? S'ils ne sont pas attendus, qu'on fasse des élections ? On est toujours dans cette histoire où il faut nous malmener, torturer l'esprit d'homme. On est fatigué. Franchement, on est fatigué. On est fatigué. On va tomber, et je peux vous rassurer, qu'on tombera dans le bis repetita. Vous allez voir, le même temps qu'on décriait chez Tonnet-Tonnet, celui-ci va arriver. Il va prendre le micro. Il va vous dire peut-être qu'il fera une chirurgie. Il vous dira peut-être qu'il va faire une reconstruction de BTP. Vous allez rentrer dedans et ça sera la même chose. C'est ça. C'est l'intérêt individuel et non l'intérêt communautaire. C'est ça que nous devons rechercher, M. Éric Vaud-Poussé. Je ne veux pas revenir sur ce que Boboc a dit, mais j'estime à un moment donné qu'on ne doit plus nous ramener si bas. Dominique Audré. C'est pour ça que dès le départ, moi, quand on a dit qu'il fallait que les maires de Ville soient les autochtones, moi, je m'en suis offusquée. Vraiment, moi, ça m'a gênée parce que je ne comprenais même pas d'où on pouvait sortir ce genre d'histoire. Maintenant, personne ne parle du vote des conseillers. Je ne comprends pas. On est censé voter un maire, non? Bien sûr. Et pourquoi on ne parle que de la circulaire du RDPC? Je ne comprends pas. Où s'en passait les conseillers qui devaient voter? Mais les conseillers étaient là hier. Ils ont bloqué qui? Ils n'ont pas voté justement parce qu'on a bloqué le vote. C'est ça qu'on parle depuis le matin. Ils ont bloqué le vote. Ça veut dire quoi? On est quitté du décalage. Comme le RDPC ne s'entend pas pour donner un candidat unique ou consensuel, on ne vote pas. On ne continue pas. Donc, on est passé du décret à la circulaire. Tout à fait. Si vous voulez. C'est ça, non? Oui, absolument. Finalement, malheureusement, on n'a pas alors de candidats qui viennent de l'opposition qui soient là-bas. Il y en a. Ils sont trois, l'opposition. Mais on ne peut même pas leur parler puisque le RDPC bloque. Le monde s'arrête parce que le RDPC n'est pas d'accord. Oui, mais c'est ça malheureusement. C'est ça malheureusement. Pourquoi on a traversé la date du Troyes? Je pense que la circulaire du ministre disait que c'était le Troyes, non? Il était clair, oui. Quelles sont les sanctions qu'on va infliger? Le ministre, lui, ce n'est pas à son niveau. À ce niveau-là, ce n'est plus à son niveau. On voit très bien. Et là, c'est grave ce qui s'est passé hier. On a vu et c'est l'un des pièges de cette affaire. C'est que vous avez un président de séance qui est censé être le moyen d'âge, qui préside la séance, la session de plein droit. Vous avez le préfet qui convoque la séance, qui convoque la session de plein droit. Vous avez le mandataire du RDPC, monsieur le soumet, qui arrive là et qui a lu ses instructions et sa circulaire qui lui a fait passer. Et donc, les gens ne se sont pas entendus. Le préfet est assis là. Il écoute les uns et les autres. Et vous avez le mandataire qui prend la parole et qui commence à se fâcher, qui commence à dire, à dire, à dire, à dire. Et le préfet, comme le préfet n'a pas le pouvoir de suspendre la séance, il n'a pas le pouvoir. Il convoque simplement. Mais comme il faut toujours qu'il est le représentant du préfet dans la salle, il menace qu'il va sortir. Parce que s'il sort, la séance est de fait suspendue. Donc, vous voyez, c'est tous ces engrenages-là qui posent un réel souci. La vérité, c'est que pour l'instant, ce qu'on entend d'ici et là, c'est que les conseillers municipaux RDPC qui ont une majorité obèse dans cette affaire-là, ils sont largement plus nombreux. Eux, ils attendent qu'on donne ce qu'on va donner. Beaucoup d'entre eux ont reçu des messages de tous les candidats RDPC. Votre-moi, vote-moi, vote-moi. Maintenant, est-ce que... Seulement. Oui. Maintenant, s'il y a autre chose, s'il y a autre chose derrière, nous ne savons pas ce qu'il y a derrière. Donc, ce qui est certain... Vous voulez, je vous dis. Non, vous piquez, vos ressources sont bien étudiées. Non, mais c'est vrai, ce qu'il dit n'est pas faux, parce que... Individuellement, il y a ce qui est à 3 millions, ce qui est à 2 millions, ce qui est à 5 millions. Mais source ne fait pas cette information-là. Non, c'est allé jusqu'à 5 millions là-bas. Et ça, c'est que pourquoi, parce que tel à 13 ans, il va venir payer et tout, c'est ça. Mais ils ont le courage de le dire à ceux qui nous disent, qui nous regardent à la maison. Vos ressources avec l'information. Que ça joue avec l'argent, c'est de l'argent. Non, mais est-ce que vous savez... Et c'est là que ça pose un réel souci. Quand vous avez, par exemple, le parti qui donne un mot d'ordre, qui précise celui qui va être maire, et vous avez des conseils municipaux qui reçoivent la consigne, comment on sait que ceux-là ont voté effectivement celui qu'on a consigné ? C'est pourquoi personne ne veut prendre le risque qu'il y ait deux candidats RDPC. Parce que, comme c'est un secret... Ou ils vont faire ce cas. Une fois, François se fournit, Pépé à son âme, qui avait dit que non, vos affaires députés, c'est crément. Qui vote ? Levez le doigt. On voit celui qui ne va pas voter dans la salle. Donc, peut-être que c'est ça qu'ils vont faire, mais là, c'est très, très compliqué. Parce que pour réussir à ce que ce qui a été décidé à Yaoune s'applique à Douala, ça va être compliqué. D'ailleurs, beaucoup conseillers sont prêts à ce que, si on insiste, s'il n'y a pas de compromis, ils vont peut-être porter leur choix sur un carrière d'opposition. Et M. Kindi, pour le coup, semble bien parti pour cette affaire. Donc, ce qui est certain, c'est que... Assurez-vous, l'opposition ne va pas passer. D'accord. Assurez-vous, l'opposition ne va pas passer. D'accord. Très bien. On va s'arrêter là tout de suite avec vous, Karine Sotia, et prendre l'autre information ce matin. Deuxième sujet, on parle cette fois-ci de Human Rights Watch. Hier, la chaîne nationale a diffusé un reportage qui montrait un politologue camerounais expliquant clairement que Human Rights Watch était vraiment en perte de vitesse puisque l'agence humanitaire avait retiré son rapport concernant le massacre de Ngarbou sur son site internet. Et Hilaria Legosi, qui est concernée directement par cette affaire, a partagé l'information en disant tout simplement que this is fake. Et à la suite de cela, il y a eu des enquêtes qui ont été menées et Equinox Célévisions a pu démontrer comment est-ce qu'on fait pour avoir le rapport de Human Rights Watch par rapport au massacre, à tout ce qui s'est passé à Ngarbou. Sauf que ce matin, le concerné lui-même, il s'agit de Mathias Euronangini, a informé les uns et les autres qu'il s'agit que tout ce qu'on dit est faux, qu'Equinox, que Human Rights Watch, tout ce qu'il dit est faux parce qu'il s'agit bien des manipulateurs, aussi bien Human Rights Watch qu'Equinox car le texte qui est sur le site de Human Rights Watch n'est pas un rapport car un rapport ne parle pas de lui-même. Dans ce texte, il y a des guillemets pour citer Dame Alegrosi, ce qui signifie que ce n'est pas sa relation directe et complète des faits. Utilisez votre cerveau, bon sang, bon, voilà ce qu'il dit. Sauf que le fait, ce qui reste questionnable, c'est Human Rights Watch a-t-il, oui ou non, retiré son rapport de son site ? Alors, d'abord, cette affaire de rapport, c'est ce qu'on appelle l'affaire de l'affaire dans l'affaire de l'affaire. Ça veut dire que maintenant, on va nous demander, est-ce que ce qu'a publié Human Rights Watch le 25 février dernier, c'était un rapport ou c'était une alerte sur ce qui s'est passé en Garbou ? Voilà le débat qui va naître. Nous sommes tous d'accord que ce n'est pas un rapport qui est là. Là, c'est un article, donc personne n'a dit que quand Hilary Alegrosi écrit, elle demande qu'il y ait une enquête, qu'il y ait une enquête indépendante. Elle exige, elle demande une enquête indépendante. Ça, dès le départ, elle l'avait dit au départ. Et on se rappelle que suite à sa publication, les gens avaient dit, mais comment peut-elle avoir fait un rapport et venir dire qu'il faut encore un rapport indépendant ? Sauf que ces personnes-là reviennent aujourd'hui et disent que ce qu'elle avait dit était un rapport. Et pourtant, au départ, ils disaient que ce qu'elle avait fait n'est pas un rapport. Vous voyez, c'est très compliqué. C'est Chalpascois, théorème de Chalpascois. Beaucoup de gens ont repris ça dans les grandes écoles. Bombo ? Ça me rappelle le même débat qui avait eu lieu dans les années 79 ici. Vous vous rappelez qu'en 1973, il y a eu une crise du pétrole. C'était vraiment compliqué. En 1979, les pays africains producteurs de pétrole ont multiplié leur production par 10, par 20 même pour certains. Et l'argent a commencé à couler. Le chef du patronat français, il s'appelait Paul Houvelin. Il crée, avec les autorités françaises, une agence pour prendre notre argent. Il avait nommé cet argent, je dis bien bien, Action concertée pour le développement en Afrique. Mais vous savez comment vos frères africains ont compris ? Ils ont commencé à dire, les Français ont créé un agent pour le développement de l'Afrique. Il a dit en Afrique. Certains, je dirais, mais non, mais les Français sont en train de vous dire qu'ils viennent se développer en Afrique. Vous vous dites qu'ils viennent développer l'Afrique. Ça nous a pris tout de prendre au moins 20 ans. Donc, c'est la même chose. Est-ce un rapport ? Non, c'est des faux débats comme vous avez dit. Le problème est le suivant. Donc, qu'est-ce que Human Rights World veut de ce qui s'est passé à Garevo ? Il veut la lumière, que la lumière soit faite et que les coupables soient punis. C'est venu sous forme d'un rapport. C'est venu sous forme d'un article. C'est venu, toujours est-il que depuis le 25, il y a une date de publication de son information. L'information a resté constante. C'est la même. Donc, on veut les clarifications sur ce qui s'est passé à Garevo. Donc, voilà ce que moi je retiens. Je n'aime pas... Bon, peut-être, le malheur est peut-être que nous qui sommes restés au niveau du statut d'indigène, nous ne sommes pas allés très loin. Bon, voilà. Notre raisonnement se limite aussi à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qui est recherché derrière ? Parce qu'il faut toujours, quand un émetteur envoie un message... C'est la manipulation. Voilà. On ne veut pas... C'est la diversion. Je vous ai dit, ici, on veut divertir les gens. On veut les maintenir. On veut les orienter vers autre chose. Donc, on veut dire que ce qui s'est passé à Garevo, il faut s'en tenir à la version du gouvernement. Absolument. Ce qui s'y est passé. Et que même Human Watch, qui a lancé l'alerte, n'assume plus ses propos du départ. Absolument. Vous allez vous-même vous rendre compte. Absolument. Ce que vous dites. Et il y a même deux éléments que je veux ajouter à ce que vous avez dit. Oui. On va aboutir à ceci que... On a même déjà arrêté certains gens. À quoi servirait même cette enquête ? Puisque le président de la République, il a conversé avec le président de la République française, c'est même déjà, lui, il n'a même pas entendu que la quête soit internationale. Voilà les noms des gens qu'on a arrêtés. Et ils passent devant le tribunal militaire. Voilà où on veut nous amener en réalité. Voilà. Mais pendant ce temps, on nous embrouille dans les... C'est compris. Bon, bon, troisième élément avec vous. Je voudrais quand même terminer sur cet élément avec vous. C'est quoi cette manie camerounaise que lorsqu'il y a un sujet, on clive les Camerounais entre ceux qui veulent vendre le pays à l'étranger et ceux qui sont des patriotes et qui ne veulent pas accepter que l'étranger vienne déstabiliser le Cameroun sur des sujets pourtant très clairs pour tout le monde ? C'est un... Ça a commencé en septembre 1966. Lorsqu'on a... Vous entendez souvent l'expression la construction de l'unité nationale. Le terme de l'unité nationale est né à ce moment-là. Mais lorsque des Camerounais ont commencé à dire non, ce qu'on appelle l'unité nationale, c'est voilà, 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 qui était contraire à l'orientation du gouvernement, on a commencé à traiter certains. Ils sont même allés plus loin, des subversistes. Aujourd'hui, vous, vous êtes même très gentil. À notre époque, on nous traitait de subversistes. La subversion. La subversion. Et c'était le BMM, c'était le CEDOR qui est devenu DGRE. Et en fait, c'est précisément pour vous amener au culte de la personnalité et dire, on appelait même... Même le journaliste, on les disait qu'il faisait le journalisme de développement. Donc, tout ce que vous pouvez dire, il faut se dire, mettre quelque part, comme l'a si bien dit le gouvernement, le chef de l'État a vu juste. Donc, voilà des expressions comme ça. Il était temps. Donc, voilà, c'est le même logiciel qui continue, mais on change quelques données seulement. Le panafricanisme à la sauce camerounaise, on va dire ça comme ça. Tout à fait. Le panafricanisme, quand cela nous arrange en réalité. Que ce soit vrai ou faux, lorsque le gouvernement a dit c'est rouge, même si vous avez vu que c'est jaune, dites que c'est rouge. Sinon, vous êtes... Antipatriote. Antipatriote. Tout à fait. Alors, cher Lamelle, nous serions nous qui voulons rétablir une certaine vérité, une vérité d'ailleurs. Nous serions nous sous la botte de George Soros, le patron, celui qui finance, celui qui finance Human White Watch. M. Éric Faupoussi, je vous invite à parcourir le petit Robert avec moi ce matin dans cette définition. Le petit Robert définit les articles, les livres et les rapports comme des ouvrages écrits pour informer des recherches relatives à un domaine particulier et pour servir d'appui à la réflexion. Leur diffusion auprès de différents publics cibles permet de rendre accessible un ensemble d'informations et de préciser des messages à retenir. Y a-t-il d'informations ? Oui. Y a-t-il un domaine particulier ? Oui. Y a-t-il appui à la réflexion ? Oui. Y a-t-il un message à retenir ? Oui. Et une cible. C'est tout ? C'est tout. Vous voulez encore qu'on parle de quoi ? C'est la définition du petit Robert. Ça vient sous forme de rapports ou d'articles. D'articles ou de livres. C'est une formation. Voilà ce que dit le petit Robert. Donc ce politologue-là, d'ailleurs je ne comprends jamais ses mots, chaque fois qu'il cause, il faut toujours aller faire le dictionnaire, il emploie des expressions pour perdre. À l'international, il ne va même pas discuter avec des gens. Il ne peut discuter qu'ici au Cameroun, monsieur Riffopoussi. Donc il emploie toutes les expressions. La glomologie. La glomologie. Il ne sait pas lui-même pas nous. Il faut parler d'un langage que tout le monde là-bas, il va comprendre. Donc j'estime monsieur Riffopoussi que s'il avait perdu cela, qu'il aille sortir le petit Robert, le nouveau tome, il parcourt la définition d'articles, livres et rapports. Il comprendra que là, il y a une information. L'information, c'est le massacre de Gabou. Le domaine particulier, c'est en pleine crise anglophone dans la zone du Nord-Ouest, monsieur Riffopoussi. Il y a-t-il appui à la réflexion ? Oui. La manière avec laquelle sont livrées les batailles, la position des civils, la réplication des civils, les armes utilisées, tout ça, il y a des débats. Il y a-t-il un message à retenir ? Oui. Il y a eu des morts et des morts terribles. Voilà. Parce qu'il va encore. Est-ce sur le site de Human by Watch ? Est-ce sur le site ? Oui. Voilà. Donc, on ne dit pas un rapport à titre. Parce que ça peut être sur la page personnelle de Hilaria Allégrosé. Non, non, non. C'est sur le site. C'est sur le site. D'accord. De Human by Watch, un site authentique. Vous n'avez même pas besoin de taper .com. D'accord. Le dit ne peut être anti-patriote. Rassurez-moi. Non, non, du tout. Non, non, c'est anti-patriote. Permettez-moi de vous dire que c'est anti-patriote parce que cela ne s'inscrit pas dans la logique assez particulière de celui par qui nous respirons. Voilà. C'est tout. Dominique, Audrey, c'est vous qui en avez souvent ras la casquette de certaines choses dans ce pays. Oui. Ça nous rappelle une affaire de transparency. Passez la télévision en print-time, souvenez-vous. Vraiment. Vraiment, M. Fopoussi. Moi, je plains les personnes qui regardent certaines chaînes d'information pour s'informer parce que si une télévision nationale, entre guillemets, ne prend pas la peine de vérifier ce genre d'informations et les diffusent comme ça. Étant entendu que cette chaîne est censée être celle qui donne les informations sur le Cameroun, à l'étranger, c'est déplorable. Vraiment, il faudrait qu'ils essaient un peu de revoir les rédacteurs en chef et autres là. Parce que vraiment, s'ils ont pris la peine de diffuser ça, cette histoire-là, sans vérifier, c'est déplorable. Ce n'est pas la première fois. Oui. Malheureusement. On va finir par se dire que c'est une chaîne de fake news. On a eu des agences de transparence. De fake news. Les avions, on a filmé leur arrivée, l'installation. On les a vus dans les bureaux de vote contrôlés. M. Fopoussi, moi, j'accepte qu'on me traite d'antipatriote, de déstabilisatrice du Cameroun parce que j'estime que ce qui se passe dans le nozo, c'est de trop. Il y a encore quelques jours, on publiait la photo d'un bébé dont la mère a été tuée. Si être antipatriote, c'est vouloir que les choses changent, c'est vouloir que les gens puissent regagner leur foyer, leur maison, que les enfants puissent retourner à l'école, alors j'accepte. S'il y a une condamnation pour ça, parce que je veux que ça change dans le nozo, j'accepte. J'accepte de payer le prix pour que ces gens-là rentrent chez eux et qu'ils soient en paix. Il faut donc maintenant regarder quelles sont les personnes qui nous traitent d'antipatriotes et que font-elles pour leur patriotisme à deux balles. Tout à fait. Merci, Dominique Audré. Merci, Karine Sondia, pour cette revue des réseaux sociaux. On va tout de suite, madame, monsieur, basculer rapidement au plateau B avec Constilamine, qu'on va retrouver dans un court instant, madame, monsieur, avec lui. On va dérouler le concept Salaka avec lui encore ce matin. Constilamine, c'est le plus sénégalais des Camerounais qui nous retrouve ainsi sur le plateau ce matin. C'est un concept évidemment qui nous retrouve tous les jours dans cette émission de 10h à 12h en deuxième partie pour dérouler des choses et d'autres sur le plan commercial. Constilamine, bonjour. Oui, bonjour, Éric. Bonjour à toi. Il faut le rappeler que tu es un ami personnel du concept Salaka. Également un bonjour à tous tes collaborateurs sur le plateau du Zénith. Mais alors un bonjour particulier à toute la population de Minganga, cette population qui est connectée derrière le concept Salaka, cette population qui accompagne au quotidien le concept Salaka. Mais alors un bonjour particulier à tous les élèves ingénieurs des mines, du côté bien sûr de Minganga, particulièrement à la présidente d'une jeune association de ce côté-là, Ange Stéphane. Il faut le rappeler que tous ses étudiants sont les étudiants qui accompagnent au quotidien le concept Salaka. C'est l'occasion pour moi ici de dire merci à toute la population de Minganga et bien sûr à tous les élèves ingénieurs de Minganga. Alors à l'instant, parlons donc bien entendu des compléments alimentaires. Il est question donc de présenter ce complément alimentaire à tous nos amis de Minganga et bien sûr même aux élèves ingénieurs et c'est important. Alors conseillez ce complément alimentaire à vos parents. Conseillez ce complément alimentaire à vos amis qui ont le diabète. Conseillez ce complément alimentaire à ceux qui ont un problème de tension. C'est bel et bien le Von Bio Omega 3, un complément alimentaire que vous retrouverez bel et bien du côté du magasin 1001 Tapie au prix de 5500 francs. C'est un complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Omega 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Omega 3 permet également de bien sûr de faciliter la guérison des inflammations. Le Von Bio Omega 3 permet également de nous prévenir contre les AVC. Et j'attire l'attention de tous ceux qui sont diabétiques. Plus besoin de chercher des milliers à 14 heures. Plus besoin de passer le temps à se plaindre à longueur de journée. Que votre diabète se complique au fur et à mesure. La solution pour réduire les complications du diabète, c'est bel et bien le Von Bio Omega 3 que vous retrouverez bel et bien au magasin 1001 Tapie en face du Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz au prix de 5500 francs. A côté bien sûr du Von Bio Omega 3, on parle également d'une lotion. C'est un lait de toilette pour diabétiques. Ça permet d'embellir, de protéger, de sécuriser la peau des diabétiques. C'est un lait de toilette que vous retrouverez bel et bien au magasin 1001 Tapie au prix de 6000 francs. Bien entendu, ce lait de toilette au prix de 6000 francs seulement. C'est donc là les compléments alimentaires qui vous permettront, chers télécétateurs, d'avoir une santé de qualité. Alors ne l'oubliez surtout pas comment, bien entendu, procéder pour une livraison. Ceux qui sont hors de la ville de Douala peuvent tout simplement contacter le concept de Salaka et passer leur commande. Nos amis de la zone de Menganga, bien vouloir contacter bien entendu Ange Stéphanie qui se chargera bien entendu d'assurer la livraison de votre complément alimentaire, le Von Bio Omega 3. Il faut le rappeler qu'elle est bien sûr la représentante de Constilamine de côté bien sûr de Menganga. Donc nos amis de Menganga, quelle que soit la localité, quel que soit l'arrondissement, quel que soit le village, appelez le concept Salaka et nous ferons le reste parce que désormais on a une représentante du côté de Menganga, Ange Stéphanie, élève ingénieur de ce côté-là, qui a donc décidé d'accompagner le concept Salaka. Ne l'oubliez pas, on est là pour vous et rien que pour vous. Votre complément alimentaire 5500 francs, votre lait de toilette 6000 francs, les numéros de téléphone vous les avez, le point de vente vous le connaissez, c'est à Akwa, en plein coeur de Douala, en face du Palais du Ca, à l'entrée de la rue Mermoz. Merci beaucoup, la suite c'est dans un instant. D'accord Consti, on va tout de suite prendre interpellation madame, messieurs. Le temps évidemment d'aller rapidement avec vous Karine Sontia pour lire quelques messages avant que de retrouver Consti Lamine. Oui, un autre message. Je crois également que ce monsieur a eu un gros coeur en voyant qu'il est entré dans une famille riche aujourd'hui et en paie les conséquences. Concernant cette colère, malheureusement, nous sommes au Wanda Foukistan où les réseaux dictent leur loi. La corruption est devenue plus que le coronavirus. Sinon, comment comprendre que chaque ministère a son contrôleur financier ? Mais le ministre en poste recrute sa part non-instance, celui en place juste pour voler, détourner et dérober ces gens. Ces gens sont des sanguinaires. D'ailleurs, l'unité de mesure du vol au Cameroun, c'est le milliard. Nous Camerounais, le mot milliard ne signifie plus tellement rien. Wilfried Kodia qui nous écrit. Alors l'histoire du jour, le coeur du gala est plus gros que le rond-point de Yaoundé. Et sa paresse est associée à l'esprit de manipulation de sa belle-mère et des promesses de son beau ayant fait de lui un égaré de la nature. D'ailleurs, un homme qui en premier suit sa belle-mère pour aller se faire consulter dans quelques endroits que ce soit, manque tout simplement d'identité, de racines, de culture et de personnalité. C'est Steph ta femme qui nous a écrit. Steph ta femme. Comme Roger ta femme, ta femme de... Le maire de la ville de Bafoussam. Si elle aimait son beau-fils sachant que le beau-père est sorcier, pourquoi elle envoie son beau-fils voir son père ? Cette maman est très manipulatrice. Elle veut faire de sa fille ce qu'elle est, c'est-à-dire séparer et garder un enfant pareil. Elle veut faire pour sa fille et toi, mon frère, tu dois savoir garder ton orgueil. Parfois, l'orgueil est une qualité et sache une chose, c'est Pasteur et Marabou, c'est une chaîne de la mère et on ne recherche pas l'enfant. On ne recherche pas l'enfant, mais un jour l'enfant va leur dire, je veux voir mon père et retiens que cette fille ne t'aime pas. Marvel efficace. A Charlie et Tundi, ce garçon n'est pas un bon bantou. Il s'est lancé dans une affaire sans l'avoir analysé. Ou s'il l'a analysé, il ne l'a pas bien observé. Il n'aurait pas dû se mêler des affaires de sa belle-famille. Au mieux, il aurait dû estirper sa femme et mettre sa petite-famille en sécurité. Il n'est pas mature, à mon humble avis. Donc, on voit très bien que les gens remettent en cause et en question la maturité de ce martial. Tout à fait. C'est pour ça que nous ne cesserons jamais de vous dire que le mariage, ces deux familles qui accompagnent leurs enfants, ils sont immatures. Vous vous rendez compte que même si vous êtes multimilliardaire, vous l'avez, la famille vous accompagne avec certains objets jusqu'au pylon, au mortier au pylon, au pierre à écraser. Si vous enlevez ce symbolisme-là, il n'y aura plus de mariage. Bien sûr, parce qu'on a le sentiment qu'il est seul, parce qu'il médite sur son sort tout seul, là maintenant. Et même sa famille, ils ont dit qu'il allait voir sa maman, qu'il allait voir d'autres pastels. Donc, même là-bas, vous ne voyez pas l'implication des deux familles pour chercher à recadrer leurs enfants. Qu'on s'y la met une fois de plus, c'est à vous. Bien entendu, Eric, une fois de plus, on s'installe sur ce plateau pour essayer d'apporter toujours la bonne humeur et la santé à tous nos téléspectateurs. Alors, à l'instant, nous parlons bel et bien du correcteur de posture, encore appelé en anglais et en français, correcteur des postes. Que voici, c'est bien sûr votre jaquette médicale. Regardez bien cette jaquette médicale. Regardez comment elle se présente. C'est une véritable solution pour réduire les douleurs au niveau du dos. C'est une véritable solution pour éliminer, il faut le rappeler totalement, les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture permet également d'éliminer les douleurs au niveau du cou, au niveau des épaules. Le correcteur de posture permet également de redresser votre dos. Il permet également, chers téléspectateurs, bien entendu, de faciliter la bonne circulation du sang. Alors, je vous conseille bel et bien de l'avoir à la maison, quel que soit l'endroit où vous êtes. Alors, ce correcteur de posture est d'origine américaine. Il est de marque Lifecore. Il est vendu bel et bien au Cameroun par le concept Salaka, du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. C'est un correcteur de posture disponible en deux couleurs, la couleur blanche et la couleur noire. Mais ils sont bien sûr en plusieurs tailles. Vous avez la taille L, la taille M, la taille XL et la taille double XL. Oui, ce correcteur de posture, vous l'avez au prix de 10 000 francs. Un correcteur de posture à 10 000 francs, c'est le prix de promotion. N'attendez pas la fin du stock. N'attendez surtout pas, bien entendu, d'être, ne soyez pas parmi les derniers. Rendez-vous dès à présent dans nos points de vente de Douala et auprès de nos différentes représentations à Yaoundé et à Menganga désormais. Et pour ceux qui sont hors de ces différentes villes, il suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone et de passer votre commande. Je rappelle qu'il coûte la somme de 10 000 francs pour un correcteur de posture quelle que soit la taille. la conscience responsable. C'est ça, il va se sentir bien Parce qu'il y a un correcteur de poster Il y a un certain way C'est un man Il n'y a pas d'utilisation Il y a un bon Et il n'y a pas d'utilisation Juste c'est un bon Et il y a un correcteur de poster Regardez ce qu'il y a Il y a 10 000 francs Dans un autre Donc un man Il y a un correcteur de poster Il y a un endroit où il y a un magasin Il y a un tapis Il y a un endroit Juste en face de Palais du Car That magasin is open any day Monday to Saturday Don't any man Must commande Your correcteur de poster You will not be for douala Just call Just not concept Salaka And then go send you Your correcteur de poster You go just give you You go just give Oui, oui, oui Salaka Your tie Your tie When you give your tie Then go send them For you And you go get them Place for a day Thank you plenty And see you From magasin For commande Your correcteur de poster Merci Consti Lamine Merci en finement Donc on va faire l'update De ce qui se passe actuellement À la salle des fêtes Parce qu'on va attendre La fumée blanche Comme un conclave Au Vatican Que l'on sorte Au moins avec un maire Aujourd'hui Ce 4 mars 2020 Qu'on en sorte finalement Avec un maire Et que ce maire là Soit élu Beaucoup espèrent Que ce soit un maire élu Et pas un maire nommé Depuis le comité central Du RDPC Et que ce soit comme ça Que ce soit dans les règles De l'art Que les choses se passent Alors Karine Quelques messages avec vous Je vous en prie Le temps pour nous Évidemment de regarder Ce que pensent Nos téléspectateurs Le Cameroun Qui a été initié Par nos ancêtres Est un Cameroun uni Dans le sens propre du terme Union des peuples Des cultures Union des compétences Pour un Cameroun émergent Et en parfaite symbiose L'unité n'y est plus Dans notre pays Et ça fait très mal Car beaucoup pensent Juste à leur développement Égoïste et personnel Le message n'est pas signé Alors Une belle mère Qui lui avait proposé De travailler pour son époux Et pourquoi après Elle va jusqu'à dire Que son mari est sorcier Cette maman à mon avis N'est pas du tout sérieuse Ce garçon doit rapidement Se séparer de cette famille Sinon Sa belle-mère Prendra son foyer en otage Jusselin Gétiot De Mabandar Il nous a écrit Un dernier message Pour sortir Un dernier message Abdoul Karim Depuis Garoua Pour moi C'est la belle-mère Qui est à l'origine De toute cette cacophonie Et son beau-fils Est tombé dedans D'accord Merci Donc madame Monsieur On va revenir demain Sûrement avec le nom Du maire de la ville De Douala Dans cette émission On passe au courant De l'avenir Beaucoup de choses Peuvent se passer J'ai enquêté Le secrétaire général Du comité central Du RDPC Et donc Nous signalons à Douala Pour tout ça Donc on imagine Que c'est pour Vous savez Bien sûr Comme toujours Il faut Comme toujours Il faut toujours Qu'une autre autorité Arrive Même un responsable Régional du RDPC Qui est Laurent Argent Douala C'est On va faire un bon On s'arrête 300 milliards 400 milliards En termes de budget Attention C'est extrêmement C'est parce que C'est extrêmement C'est extrêmement sensible Ce qui est en jeu Ce qui est en jeu Est exponentiel On va se dire merci Madame Monsieur On se retrouve demain 10h Que Dieu bénisse le Cameroun Et Jean Cuité